Ressentir, contempler, interpréter, innover, toutes ces facultés qui font de nous ce que nous sommes et qui nous définissent, et qui nous sont attribuées à notre naissance, qui sont le produit d'une complexité monstrueuse qui réside dans notre système nerveux. Un système qui fait peur, qui fait rêver, qui nous fait rire, brefait le système par lui et pour lui. Dans cette série de vidéos, nous allons avoir la prétention d'expliquer ce système, du moins en communiquant sur les connaissances avérées que nous détenons de nos aînés, ainsi que certaines recherches imminentes qui pourraient révolutionner notre savoir relatif au système nerveux. Avant de parler de l'objet du cours qui est la vascularisation de l'encéphale, juste en guise de rappel, l'encéphale est le terme utilisé pour désigner toute la partie du système nerveux central située dans la boîte crânienne, à savoir le tronc cérébral, le cervelet et le cerveau. La vascularisation de l'encéphale est assurée par quatre axes artériels, deux antérieures qui sont les artères carotides internes et deux postérieures qui sont les artères vertébrales. Elles forment deux systèmes artériels encéphaliques, carotidiens et vertébrales, quasiment indépendants, reliés entre eux par le système anastomatique du cerveau et ce, au niveau de la base du crâne. Pour bien comprendre la vascularisation proprement dite, il faudra tout d'abord connaître les différents systèmes. On commencera par le système carotidien. En effet, celui-ci est représenté par les deux artères carotides internes, branches postérieures de la carotide commune. La carotide interne prend origine dans la gouttière carotidienne à hauteur de l'os hyoïde. Elle traverse l'espace maxilopharyngien. Arrivée dans la base du crâne, elle s'engage dans le canal carotidien creusé dans la pyramide pétreuse. Elle émerge dans le crâne par le trou déchiré antérieur. Après avoir parcouru le sinus caverneux sur la face latérale de l'hépophyse, elle traverse la dure mer et l'arachnoïde. Dans l'espace sous-arachnoïdien, l'artère carotide interne latérale du nerf optique se dirige en arrière et en dessous de celui-ci. L'artère carotide interne va se diviser pour donner l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne ou bien l'artère sylvienne, l'artère communicante postérieure et l'artère coroïdienne antérieure. Toutes ces branches sont les branches terminales de la carotide interne. Elle va également donner les collatérales suivantes, à savoir l'artère ophtalmique, l'artère hypophysaire supérieure et un rameau ménager. On va maintenant parler du deuxième système qui est le système vertébral. En effet, celui-ci est représenté par les deux artères vertébrales. Celles-ci naissent de la subclavière. Elle se dirige en arrière et en dedans vers la sixième vertèbre cervicale. Ensuite, monte verticalement dans les trous transversaires de la sixième à la première vertèbre cervicale. Après avoir traversé la membrane atlanto-occipitale postérieure, elle pénètre dans la fosse cérébrale postérieure par le foramen magnum. Elle perfore la durmère et l'arachnoïde, monte dans l'espace sous-arachnoïdien sur les faces latérales du bulbe rachidien qu'elle contourne derrière en avant. Arrivé au niveau du sillon bulbo-protuburantiel dans sa partie antérieure, les deux artères vertébrales fusionnent pour constituer le tronc basilaire. Avant de fusionner, chaque artère vertébrale va donner une artère cérébelleuse postéraux inférieure, une artère spinale antérieure et des rameaux ménagers. Une fois constitué, le tronc basilaire chemine dans la gouttière basilaire sur la face antérieure du pan. Il se termine au bord supérieur du pan par deux branches terminales qui sont les deux artères cérébrales postérieures. Il va également donner les artères pontiques, les artères cérébelleuses antéro-inférieures, les artères cérébelleuses supérieures et dans 15% des cas, il va donner l'artère labyrinthique. Une petite note clinique, l'insuffisance vertébro-basilaire apparaît lors de l'obstruction mécanique ou constitutionnelle d'une artère vertébrale, ce qui se traduit par des troubles de l'équilibre, de la vision, à savoir une diplopie qui est transitoire, des céphalées et des acouphènes. Vous connaissez les deux systèmes artériels, à savoir le système carotidien et le système vertébral. On va parler du cercle artériel du cerveau. Effectivement, dans la base du crâne autour de la cellule turcique, les branches terminales de chaque système vont s'anastomoser pour former le cercle artériel du cerveau, appelé polygone de Willis. Dans 60% des cas, celui-ci est symétrique et de forme hexagonale. Il est constitué en avant par les deux artères cérébrales antérieures réunies par l'artère communicante antérieure, en arrière par les deux artères cérébrales postérieures et latéralement par les deux artères communicantes postérieures qui unissent les artères cérébrales antérieures et postérieures. Il faut savoir qu'il existe des variations anatomiques d'un individu à un autre, soit de constitution ou de calibre, celles-ci ne seront pas abordées dans ce cours. De ce cercle artériel partent des artères qui pénètrent dans le cerveau par sa face inférieure pour vasculariser sa partie basale ainsi qu'une partie des noyaux gris centraux. Mais la plus grande partie des hémisphères cérébraux est vascularisée par les trois artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures. De même pour le drainage veineux de l'encéphale, il est important d'avoir certaines notions avant de parler des veines proprement dites. En effet, les veines de l'encéphale drainent le cerveau, le cervellet et le tronc cérébral. Elles ont un trajet différent de celui des artères de l'encéphale. Elles sont constituées d'une paroi mince dépourvue de fibres musculaires et elles sont avalvulaires. La majorité d'entre elles traversent l'espace subarachnoïdien pour se drainer dans les sinus veineux de la dure mer. Elles se répartissent en quatre groupes, à savoir les veines superficielles du cerveau, les veines profondes du cerveau, les veines du tronc encéphalique et enfin les veines du cervellet. On arrive à présent à la fin de ce cours, vous pourrez vous référer à l'anatomie clinique, tome 5 de Pierre Caminat, traitant sur la neuroanatomie, ainsi que le Grey's Anatomy for Students 3rd Edition. Une petite pensée à Thomas Willis, ce médecin britannique, fut celui qui a découvert et caractérisé le polygone de Willis. Il a dénombré les nerfs crâniens dans l'ordre qu'on leur connaît actuellement et à distinguer la configuration interne du cervellet. Ce médecin était un des protagonistes principaux qui ont mené à la création de la Royal Society of the United Kingdom. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada